Bonjour mes Louveteaux, aujourd'hui je vais vous parler du monde des esprits qu'on appelle Isil ainsi que ses habitants. Ouvrez grand vos oreilles ! Le monde des ombres L'isil est le monde spirituel dans son ensemble, littéralement le monde des ombres. Une mince barrière nous sépare d'un autre monde, un monde d'esprit où chaque action accomplie dans ce monde trouve sa vraie expression. L'isil montre son histoire tel un réseau de cicatrices. C'est comme si le monde se souvenait et que les ombres étaient sa mémoire. Les choses peuvent être rasées dans le monde physique, mais leurs souvenirs spirituels demeurent. Les bâtiments disparus depuis longtemps dans le monde physique demeurent en esprit si leur souvenir est vivace. C'est un palais des glaces où se reflète le monde. Un reflet déformé qui montre la vérité cruelle de la civilisation et de la nature. Le goulet C'est une frontière semi-perméable entre les mondes physiques et spirituels, appelée l'imarche avant le déchirement. Le monde spirituel, bien qu'il soit toujours lié au monde matériel, semble repousser tout ce qui en vient. La plupart des gens ne peuvent pas passer d'un monde à l'autre, ni même percevoir qu'il existe autre chose que le monde matériel. La résistance se fait dans les deux sens. Les esprits qui veulent tenter de passer dans le monde physique, peut-être pour éviter la pourriture constante qui menace les ombres, doivent trouver un endroit où le goulet est plus faible. Ces locus, endroits où le goulet est plus faible, sont donc devenus des champs de bataille. L'essence C'est l'énergie du monde spirituel qui compose les esprits et donne leur pouvoir au loup-garou. Elle est une mesure de l'énergie du loup-garou et de son aisance envers le monde spirituel. Cela lui permet d'interagir avec les esprits, d'invoquer les dons et rites, activer un fétiche automatiquement, d'outrepasser le goulet à coup sûr, changer de forme instantanément et de régénérer des blessures. Pour puiser de l'essence d'un locus, un loup-garou doit se trouver en contact avec la forme physique du locus, soit dans le monde physique, soit dans les ombres. L'essence est au cœur de toute activité spirituelle. C'est l'argent, la nourriture et la boisson de la vie spirituelle. Tous les esprits ont besoin d'essence pour survivre, mais plus ils en obtiennent, plus ils deviennent puissants. Toute essence a une résonance, un goût qui lui provient de la manière dont elle a été produite. Par exemple, un esprit d'arbre qui absorbe de l'essence ayant une résonance urbaine, commence à avoir l'air élagué et miné par la pollution. S'il absorbe plusieurs points d'une telle essence, des marques pourraient apparaître sur son tronc ou des feuilles y être placardées. Sous-titrage Société Radio-Canada